Au XVe siècle, en 1485, suite à une sécheresse très très importante, on est dans le désert du Tart, au Rajasthan, en Inde. Il fait très chaud, surtout l'été, et là, pendant dix ans, il n'y avait quasiment pas d'eau. C'était vraiment un peu la crise. Et donc, les personnes donnaient fou, et le prophète commence à leur dire, c'est un homme comme tous les autres, c'est un rage-pout, qui dit, si vous ne changez pas votre façon de vivre, vous allez tous mourir, parce qu'il n'y aura plus rien, on est dans un désert, vous coupez tout, il n'y a plus rien. Donc, il a dit, moi, je vous propose 29 règles pour vivre en harmonie avec la nature. Parce que l'homme n'est pas au-dessus de la nature. L'homme fait partie d'un tout, et vous devez, surtout dans un milieu dur, difficile, comme le désert, il faut s'entraider. Première chose, on ne tue plus d'animaux sauvages, on ne mange plus de viande, on devient végétarien, végétalien même. Et on est aussi prêt à mourir pour sauver les animaux sauvages, parce que c'est vos enfants, il faut les considérer comme vos enfants. Quand il y a une gazelle, quand de temps en temps il y a une gazelle qui meurt, accident, les petits fangs, on va l'aider, on va lui donner le biberon. Et s'il refuse le biberon, les femmes sont capables, s'il le faut, c'est assez rare, mais ça arrive, pour donner leur propre sein, si elles ont un bébé. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, au niveau des arbres, on ne coupe plus d'arbres verts, totalement interdit. Mais il faut en planter. Donc chaque bichon a planté un arbre minimum par an. Déjà ça. Ensuite, il faut partager. Il a créé la première éco-taxe. Il faut donner 10% de ses revenus pour la vie sauvage. Donc ceux qui ont des récoltes, ils vont partager les récoltes avec les animaux sauvages. Chaque année, il y a un bichon qui meurt parce qu'un braconnier voulait tuer une gazelle ou une antilope. Il s'interpose et voilà, ça arrive presque chaque année. Il s'est devenu martyr. Et l'autre cas, avec les arbres, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 363 bichon qui sont morts pour sauver les arbres. L'histoire, elle est assez simple. C'était, on est en 1730, le Maharaja de Jodhpur, donc le roi de toute la région, avait besoin, il voulait repeindre son château, enfin le fort, l'énorme fort de Jodhpur. Et pour le repeindre, il avait besoin de chaux. Pour faire de la chaux, il faut du bois, chauffer. Donc il a envoyé ses soldats couper les arbres. Et là, il y a une femme qui est intervenue qui a dit, mais vous ne pouvez pas couper ces arbres. C'est des arbres sacrés, vous ne pouvez pas. Non, 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 mais hors du Maharaja. Il continue. Et là, à un moment, elle a dit, non, non, mais stop, stop, ce n'est pas possible. Elle enlace l'arbre. Elle dit, je préfère que vous coupiez ma tête, que vous coupiez cet arbre, c'est fini maintenant. Oh, mais vous êtes une folle, enfin voilà. Ils l'ont tué, ils l'ont décapité. Ces trois filles, qui avaient 14, 16 et 18 ans, ont vu ça, leur mère se faire décapiter. On fait la même chose. Et en fait, comme une traîne de poudre, ça allait assez vite. En l'espace de 15 jours, il y a eu 363 bichenoïs, au début des vieux. Ils me disent, moi, je suis vieux, je vais bientôt mourir, je suis prêt à mourir. Il y a eu tous les âges. Et au final, le Maharaja, à l'époque, pas téléphone portable, donc forcément, il est un peu compliqué de le joindre. Dès qu'il a entendu parler de ce qui se passait, il est venu sur le lieu du massacre et il s'est excusé publiquement auprès des bichenoïs. Il y a même eu un décret royal qui a été gravé dans une plaque en cuivre qui a interdisé, même pour la famille royale, de chasser et de couper des arbres en territoire bichenoïs, qui est toujours en actualité. En fait, on prend conscience de ce qui est vraiment important dans la vie. Parce que c'est des gens qui ne sont pas riches, mais ils sont heureux. Ils ont ce qu'il faut à manger. Ils ne sont pas malheureux, ils vivent longtemps en plus. C'est des gens, ils ont la joie de vivre. Les enfants ont l'air heureux, tout le monde est bien portant, même s'ils mangent toujours un peu la même chose. Ils mangent des galettes à base de blé, de millet, avec des légumes. Et ça s'arrête là, c'est toujours un peu pareil. Ils sont très inspirants. Et je pense que le monde actuel occidental a réellement... Je ne dis pas qu'il faut faire un copier-coller des règles. C'est ridicule, quoi. Pas couper d'arbres, enfin voilà, chez nous ça pousse et il y a de l'eau. Mais il faut juste s'en inspirer. Et c'est ça le message que je cherche à faire passer. C'est, regardez, eux ils ont réussi. Ils étaient vraiment dans un contexte très très délicat à l'époque. Mais ils ont réussi. Pourquoi nous on n'y arriverait pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada